bonjour vous bon avant de commencer que j'explique vite fait j'avais envie de faire ce format là un petit peu particulier dans lequel finalement je veux vous parler d'un jeu comme ce que je parle d'habitude sans forcément écrire mon texte à l'avance et pourquoi sans forcément l'écrire parce que c'est aussi une sorte de preview on peut dire d'un jeu que je n'aurais testé que entre 3 et 5 heures c'est pour ça le nom en fait 5 heures sur 3 heures sur pour parler de jeux vidéo qui m'ont remarqué si vous voulez suffisamment de temps pour me faire un avis à peu près correct on va dire mais évidemment pas suffisamment pour pouvoir avoir une review bien développé puisque quand je fais une review je termine les jeux après voilà je me permets de jeux 3 ou 5 heures à ces jeux mais ça veut pas dire qu'il n'y aura jamais de review plus développé sur ces jeux là c'est un avant-propos voyez le plutôt comme ça du coup le jeu qui nous intéresse aujourd'hui c'est marvel's avengers un jeu qui a été annoncé en trombe à le 3 dernier quand même il ya deux ans je sais plus exactement bon il a été annoncé en trombe qui avait pu en ip et certains en refroidir d'autres effectivement c'est vrai moi je faisais partie du camp des mecs plus ou moins refroidi entre temps il y avait eu quand même pas mal de gens qui s'est passé on a eu quelques images qui nous ont été montrés je me suis dit pourquoi pas ça peut être intéressant d'y jouer d'en parler ça pourrait être sympathique il s'agit d'un jeu qui a été développé par crystal dynamics et qui a été édité par square enix et le tout évidemment en partenariat avec marvel alors du coup la première question qui nous vient en tête c'est mais alors il y aura marvel est-ce que est-ce que ça a un lien avec le spider man de la playstation 4 ou genre pas du tout alors on aurait pu le craindre parce que le jeu sortira sur playstation 4 et sur playstation 5 mais aussi sur xbox one xbox series x et sur pc donc sachant que spider man c'est une exclusivité non temporaire fait par un studio qui aujourd'hui est un playstation studio pouvait se poser quelques questions et du coup qui me rendait triste c'était de mettre à la poubelle un éventuel univers partagé par deux futurs héros qui arriverait en jeu vidéo un peu comme une sorte de mcu mais pas cinématographique mais plutôt un mjv u et si ça peut vous rassurer sachez que sony a récemment déclaré que du contenu exclusif à marvel's avengers arriverait sur playstation 4 et playstation 5 donc on peut très bien imaginer que ce fameux gros contenu exclusif ça soit l'intégration de spider man dans ce marvel avenger un spider man en tout cas du de playstation 4 le peter parker de playstation 4 c'est rassurant on n'a pas plus de nouvelles que ça mais ça laisse une opportunité désolé pour les joueurs pc ou les joueurs xbox et donc du coup square enix m'a envoyé un exemplaire du jeu en version bêta celui que vous pouvez jouer sur la fin du mois d'août comme tout le monde pour pouvoir le tester en avant première et voir ce qu'il était possible de faire avec dans les limites de ce qu'il était possible de faire avec puisque on y reviendra un petit peu après mais c'est un jeu service coopératif et j'ai pas trouvé grand monde pour jouer avec moi marvel's avengers qu'est ce que ça raconte ça raconte l'histoire de kamala khan qui après le adai a subi des modifications génétiques qui lui confèrent des super pouvoirs et on fait d'elle miss marvel ça raconte ce fameux adai dans lequel les avengers se sont séparés suite à différents problèmes que ça pouvait engendrer d'avoir des super héros qui agissent à leur guise et après une introduction qui en mettait plein les yeux et qui était très sympa et qui vous permettait de jouer avec tous les vengeurs un par un c'est plus ou moins celle que vous aviez vu dans lors des différentes présentations du jeu et bien votre but sera avec kamala khan donc miss marvel et hulk d'aller retrouver tous les autres vengeurs le jeu se présente comme étant une sorte de gros beat them all assez simple quand même de prime abord avec quelques petites subtilités quand même au début bon je vais pas vous mentir on est sur une introduction assez dirigiste d'un beat them all assez classique mine de rien c'est à dire vous avez un couloir vous avez un objectif il faut aller au bout de cet objectif en tapant sur un maximum de monde en cours de route le tout saupoudré de petites mises en scène et cinématique ma foi plutôt sympathique évidemment une fois que cette introduction sera passé on a des mondes beaucoup plus ouvert sur des zones beaucoup plus grande alors on n'est pas sur du monde ouvert on est sur des zones qu'on va dire décloisonné dans lequel vous pouvez évoluer et réaliser différents objectifs qui se posent à vous voir des objectifs que pourrait trouver vous êtes sur la zone enneigée c'est la zone que j'ai pu faire pendant la session de test et bien dans cette zone enneigée vous avez la possibilité d'aller sur votre objectif principal ou de divaguer un petit peu et de faire quelques objectifs secondaires qui seront toujours l'occasion de trouver du loot et on va aussi revenir sur ce loot marvel's avengers c'est donc un jeu coopératif qui se joue jusqu'à quatre donc vous pouvez jouer avec quatre personnes de votre liste d'amis uniquement en multi joueurs en ligne ça va sans dire un multi joueurs coopératif dans lequel vous allez incarner différents super héros il y en a un qui va jouer iron man l'autre hulk l'autre qui va jouer captain america et le dernier qui sera kamala khan actuellement vous ne pouvez jouer que les vengeurs qui sont présents sur la jaquette mais on nous promet déjà des mises à jour assez régulières avec d'autres super héros qui pourraient intégrer le casting des super héros de marvel évidemment vous attendez pas à voir batman évidemment vous vous en doutez en seulement trois heures et avec cette version bêta j'ai pas pu tester beaucoup de héros si ce n'est ceux qui étaient présents dans l'introduction mais déjà je peux vous dire que ce qui est intéressant c'est que chaque héros à sa propre manière d'évoluer donne ses propres coups à ses propres pouvoirs ça fait sens j'ai envie de vous dire et donc du coup sa propre manière de jouer et qu'on peut assez facilement imaginer qu'il puisse exister des synergies lorsqu'on joue en coopération et comme je vous le rappelle j'ai pas pu tester les parties en ligne parce qu'il y avait littéralement personne après le bon point c'est que autant l'histoire que les quêtes annexes qui font partie de ce jeu service là peuvent être joué à plusieurs c'est cool j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait vraiment personne sur les serveurs on y vient enfin sur le côté mise en scène et sur le côté mise en avant d'une histoire parce que oui cet avenger a une histoire à raconter une histoire malgré tout assez intéressante à suivre qui est plutôt bien mise en scène avec des choix de cadrage qui sont plutôt beaux avec des lumières qui sont plutôt sympathiques des dialogues qui sont cool alors je sais que c'est la bêta et qui doit y avoir pas mal de petits bugs mais je dois quand même le signaler dans l'immédiat quand j'ai joué il y avait des petits problèmes entre la version anglaise et la version française un coup le mec se mettait à parler en français et on lui répondait en anglais quand des fois ça parlait juste pas du tout c'est la bêta je me doute qu'il va y avoir des améliorations qui vont être apportées par la suite mais à côté de ça on a aussi un accent fort mis sur le jeu service côté looter entre guillemets c'est même un fort looter puisque vous aurez beaucoup d'objets à récupérer pendant vos aventures que ce soit bon évidemment des costumes qui vont changer votre apparence des costumes essentiellement cosmétiques mais aussi bon bah voilà vous avez par exemple votre bracelet ou des protections dorsales ou sur le torse vous aurez différents items qui vont améliorer la puissance de votre personnage une puissance qui évidemment va évoluer avec un leveling qui sur lequel vous allez devoir forcément passer je service oblige et le tout est évidemment découpé en différentes missions dans lesquelles les vengeurs vont devoir parcourir le monde pour aller donc trouver les vengeurs et essayer de voir ce qui s'est passé pendant le fameux a day parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé exactement on ne sait pas qui est derrière tout ça même si évidemment que sa dynamique ça a dit qui était le grand méchant du jeu je ne vous le dirai pas tout ça ça m'a donné un jeu sympa jeu ouais c'est sympa la prise en main est plutôt bonne les graphismes sont plutôt cool ok il ya des textures qui bavent et qui ont beaucoup de mal à se charger et ça j'ai l'impression que c'est l'apanage de l'essentiel des jeux de fin de génération de playstation 4 c'est à dire que on a atteint un niveau graphique assez vénère mais les textures ont du mal à se charger et j'ai l'impression que l'arrivée de la playstation 5 n'est pas étrangère à ce phénomène là j'ai pas envie de jeter la pierre à qui ce soit mais je me doute que doit y avoir des problèmes entre guillemets de optimisation entre playstation 4 et playstation 5 pour des jeux qui vont sortir en même temps et je me doute que ce genre de problème là on les retrouvera pas sur playstation 5 après la mise en scène est plutôt sympathique la mise en avant d'une héroïne qu'on a je crois jamais vu en jeu vidéo à savoir miss marvel en tout cas cette miss marvel qui date de 2014 à savoir kamal khan est plutôt bien fichu le gameplay est rigolo même s'il ne vire pas au génie on sent une différence notable entre chaque héros il ya un gameplay différent entre chaque héros comme tony stark qui va pouvoir s'envoler et plus lorgné du côté du shooter que du beat them all mais ça casse pas trois pattes un canard c'est pas du génie non plus ça reste un beat them all sympathique comme on en trouve plein on a un bestiaire en face qui en trois heures de jeu c'est déjà révélé être assez redondant et plutôt peu fourni on a des robots des humains des tireurs des corps à corps des mecs avec des boucliers et des mecs sans bouclier qu'il va falloir détruire c'est assez peu diversifié même en trois heures de jeu ça commence à se voir la grosse grosse interrogation que j'ai sur le jeu parce que sauré ça pourrait être un jeu très sympa et je pense très sincèrement que c'est un jeu très sympathique cette grosse interrogation c'est sur la connotation jeu service que va proposer marvel's avengers on nous promet un contenu solo très important sur lequel j'ai envie d'y croire effectivement puisque je j'en ai pris plein les yeux c'était effectivement bien géré il y avait cette mise en scène qui te faisait qui te montrait qu'il y avait une importance scénaristique et une importante mise en scène qui était déployée dans le jeu et à côté de ça il ya la dimension looter jeu service le farming à répétition que ça engendre aussi oui parce que j'en ai pas parlé mais vous vous doutez bien que dans ce genre de jeu où il va falloir looter les meilleurs équipements pour faire les missions qui vont vous réclamer le plus attention et le plus de temps quelque part parce que ce sont des monstres qui sont peut-être plus difficiles à tuer il va falloir passer par le farm et je trouvais que ça tranchait un petit peu trop ça tranchait carrément même avec le ton que le jeu essaye de se donner surtout que dans ces missions alors même que je n'avais ni débloqué de nouveaux personnages ni fait d'avancées phénoménales dedans ça consistait à rejouer d'anciennes missions des vengeurs à base de domination de terrain je devais jouer des personnages que je n'avais pas débloqué et ça casse un petit peu cette immersion de de pouvoir retourner dans la peau de personnages que finalement tu n'as pas encore découvert à proprement parler dans le scénario du jeu un petit peu dissonance même si c'est expliqué dedans comme quoi c'est des simulations du coup voilà je ne sais pas exactement où est-ce que marvel's avengers a envie d'aller c'est d'autant plus dommage parce que j'aimerais conclure là dessus que ça reste un jeu sympathique encore une fois en termes de gameplay en termes de mise en scène en termes d'originalité du scénario on est sur quelque chose assez simple mais efficace ça se joue de manière on va dire ouais simple j'ai pas d'autres mots c'est c'est simple c'est solide ça en met plein dans les yeux mais derrière voilà il ya cette grosse inquiétude je sais pas je je vois pas où est-ce que square enix a envie d'aller avec alors si évidemment parce qu'on le sait que ben ça va être des micro transactions qui seront présentes dedans va y avoir du cosmétique évidemment pour les costumes mais même en termes de looteurs il ya des problèmes le problème de ce looteur en particulier c'est que alors je sais pas si ce sera apporté pour la nouvelle bêta qui aura lieu en fin du mois ou lors de la sortie du jeu mais quand vous lootez un objet que ce soit un bijou par exemple qui vous améliore vos statistiques ça ne me dérange pas qu'on ne le voit pas sur le personnage cependant quand c'est des protections sur le haut de votre corps ou genre des casques ou des bracelets je trouve ça un peu bizarre de pas le voir visuellement et et ça rajoute une couche en fait de futilité du farming vous farmez pour des choses dont vous ne verrez rien et quelque part il n'y a même pas le bonheur d'avoir ne serait-ce qu'une arme puisque comme les héros ont leur propre super pouvoir et que c'est là dessus que vous allez vous baser ils n'ont pas besoin d'avoir des armes donc il n'y a pas non plus d'amélioration de vos armes ce qui fait que on farme pour des données statistiques et c'est un gros problème c'est un gros gros problème je pense que ce qui peut pêcher sur ce jeu quand bien même il reste sympa je tiens à le préciser c'est toute la dimension jeu service et microtransactions qu'ils ont essayé d'intégrer parce que ça peut franchement franchement ruiner l'expérience de jeu j'attends de voir ce que ça va donner mais vous voilà prévenu sur mes trois premières heures de jeu bisous et